Hey ! Voici le make-up du jour, j'ai fait quelque chose d'assez rouge, assez enflammé, j'aime beaucoup, ça fait ressortir le bleu, le bleu de mes yeux, bref. Aujourd'hui, journée un peu vadrouille et tout, je vais super loin, je vais à Sainte-Marie pour les Réunionnaises, c'est très loin de chez moi, parce que je cherchais un livre à offrir à mon père, c'est Hugo qui a eu l'idée de lui offrir ce livre-là, et introuvable autour de chez nous, dans toutes les librairies autour de chez nous, j'ai passé plein de coups de fil et tout, donc on l'a trouvé au Leclerc, la réserve, donc c'est hyper loin, je l'ai réservé en ligne et tout, il me le garde pendant 15 jours, donc je suis largement dans les temps, je l'ai réservé il y a genre 3-4 jours, donc on va aller le chercher, et puis on va en profiter pour prendre d'autres petits cadeaux, et on a plein d'achats à faire aussi, il faut aussi qu'on aille chez Leroy Merlin, bref, ça va être une journée un peu où on va loin de la maison et où on avance sur ce qu'on a à faire, c'est aussi bientôt mon anniversaire, il faut que je commence à réfléchir à ce que j'ai envie de manger, tout ça, donc on va peut-être s'acheter aussi des trucs un peu qui changent, enfin je vous montrerai tout ça tout à l'heure, on va voir comment tient mon maquillage, tiens là, j'ai pas mis de spray fixateur, je ne pense jamais à en mettre, ce qui est vraiment bête, parce que l'intérêt c'est quand même que mon maquillage tienne plus longtemps, j'aime vraiment bien ces couleurs, je vais tester un nouveau spray, je sais j'avais dit que je finirais l'autre avant de commencer le nouveau, mais j'ai pas envie en fait, voilà je l'ai retrouvé, c'est le nouveau fixe plus stay over, sans alcool, ça ça m'intéresse, c'est ça qui m'intéressait, et apparemment il est encore plus longue durée, enfin c'est ce que m'a dit la vendeuse, elle m'a dit il est plus longue durée, et il est plus adapté aux peaux sensibles, mais du coup je sais pas comment ça tient aussi bien, je sais pas s'il faut secouer ou pas, bref, on teste ensemble, je vais faire faire un spray dans l'air avant, ah j'ai bien fait, ça a sorti 4 grosses gouttes, ah voilà, ah j'ai mis la dose, bon bah on va voir, on regarde le maquillage avant, et on va regarder en fin de journée, c'est bien, là j'ai mis sur mes lèvres, ce que je sais qu'il y en a qui me demandent souvent ce que j'ai sur les lèvres, c'est un X lingerie, c'est rouge à lèvres liquide mat, typiquement le genre de truc que j'ai plus envie d'acheter, ou alors vraiment en miniature, j'avais acheté les Huda Beauty en miniature, d'ailleurs je les ai encore, ils sont super bien, et j'achèterai plus des grands formats comme ça, même si en vrai ça coûte moins cher qu'un mini Huda Beauty, ouais je mets plus jamais de rouge à lèvres liquide mat, et c'est dommage, parce qu'en fait j'adore ça, je trouve ça joli, j'ai envie de les utiliser, c'est juste que je prends ça pour le début de la journée, et un peu plus tard dans la journée, j'ai pris une huile à lèvres, qui est d'ailleurs dans mon projet panne pour hydrater, parce que ça quand même c'est super assez chanteur, heureusement que j'ai des lèvres en bonne santé, mais voilà, le mec est du jour, j'aime bien, ça change, cette pince dans les cheveux est un peu approximative, mais j'ai une mèche là qui me saoule, donc ça aide à tenir, ça commence bien, on a oublié de prendre de l'eau, et quand tu pars à la réunion pour une journée comme ça, il faut prendre des bouteilles d'eau, j'en ai pris une mais qui est encore congelée, qui va servir dans la glacière, parce qu'on a beaucoup de courses à faire assez loin, et donc il va falloir que ça tienne au frais toute la journée dans la glacière, j'ai mis plein de glace et tout, ouh je perds ma voix, donc on a une bouteille qui va déconjeler au fur et à mesure de la journée, qu'on pourra boire, mais là si on a soif tout de suite, et on va, quand tu pars à la réunion, il ne faut jamais partir sans eau, parce que tu te retrouves vite déshydraté avec la chaleur qui va faire dans les bas, là chez nous l'hiver commence à arriver, c'est un bonheur, et franchement l'hiver est en train d'arriver pile pour mon anniversaire, c'est trop bien, c'est vrai qu'il fait froid ce matin, ah franchement il fait froid, même la nuit il fait froid, bah non je suis trop contente, ah, pour la première fois hier, j'ai bu un thé chaud au milieu de l'après-midi, c'est bien la preuve qu'il fait vachement moins chaud qu'avant, je ne pouvais pas, ah ouais, je fais ça tout le temps, non mais toi t'es bizarre, c'est l'été j'ai fait ça, oui non mais bon, toi c'est toi, mais moi je bois plutôt du thé glacé en été, et là ça y est, j'ai bu une tasse de thé chaud hier, c'était un peu à la cannelle et au zeste d'agrumes, c'était trop bon, l'après-midi ça a fait mon dessert, slash goûter, c'était trop bien, moi je me fais des thés à la menthe, toute une plaquette de chocolat, une plaquette de chocolat entière avec un thé à la menthe ? oui, en faisant un puzzle, en écoutant un truc, ok, c'est bien, tu t'ennuies pas disons que chez toi, je sais pas pourquoi j'aurais envie de me moquer, en même temps c'est notre, c'est la base de notre, tu te moques à smog, aujourd'hui je sais pas pourquoi, oui c'est vrai, toi aussi tu te moques tout le temps, arrête, tu fais comme si tu étais une victime d'un coup, mais moi je dis pas que je sais pas pourquoi, parce que c'est ta passion de te moquer de moi, je sais pas si on voit mes paillettes sur ma jambe, mais on voit que je tiens mon projet Tenpan parce que j'ai l'huile Nuxe pailletée à utiliser, et j'en ai mis partout ce matin, je trouve que ça se voit que ça brille quand même, sinon on est là dans les embouteillages pour changer, welcome to Union Island, voilà, on est pas près d'arriver, il fait beau sinon, il fait super beau, oh la la, plus récemment, tu vois la téléportation là, à vous, on se téléporte directement dans le supermarché, on a même pas besoin de voiture dans la vie, imagine l'économie, tu fermes tes yeux, tu ré-ouvres tes yeux, t'es dans le supermarché, tu prends ce que tu as prent, moi tu m'enlèveras jamais qu'arrêter le temps, et attends, téléportation, tu te téléportes au milieu de la nuit, dans Leclerc, tu fais des courses gratuits, mais je suis pas un voleur moi, je suis pas un voleur, je sais mais tu le ferais quand même si t'avais l'occasion, on te verrait sur les caravérats de surveillance, t'aurais pas l'air fine, bah pfff, je mets une cagoule, t'aurais pas l'air fine au deux, je mets une cagoule et puis ils peuvent pas me retracer, j'ai pas une voiture qui arrive dans le parking avec ma plaque, oh la la, la téléportation et le vol, c'est ça la clé du bonheur, ça fait longtemps qu'on n'a pas cité Kaamelott, t'arrêtes de tomber, c'est vrai que j'ai très mal fait la citation Kaamelott, j'ai trop mal dit, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit d'ailleurs ? c'est ça la clé du bonheur, alors qu'il dit, il n'y a pas 36 recettes du bonheur, et du coup il enchaîne, c'est ça, c'est ça quand on met des ingrédients dans un carnet, et après on ouvre pour faire quelque chose à manger, c'est fatigant, j'en peux plus, regardez l'embouteillage, on le zoomait un peu lent, regardez jusqu'où il va là-bas, je te jure on n'est pas près d'arriver, ça déprime, pour ça la réunion, mais au secours je suis désolée, désolé pour ceux qui, c'est l'endroit de leur vie, mais moi vraiment je supporte de moins en moins, dès que tu veux faire un truc, tu peux pas en fait, t'es obligé de faire des choses dans ton périmètre, et même te créer ton emploi dans ton périmètre, si tu veux pas passer des heures dans les embouteillages, tu vois moi là, je voudrais bosser à l'hôpital, je fais comment, j'ai hors de question, avant qu'on parte en Australie, il y avait toujours ce côté, genre, ouais mais si tu pars après 9h30, il y a déjà plus les bouchons, et tout, là tu pars à l'heure que tu veux, c'est plus vrai, je suis d'accord, je suis d'accord, avant il y avait des certaines heures, avec les embouteillages, c'était pire, maintenant c'est tout le temps comme ça, alors là on est parti vraiment à la pire heure, parce que juste après 8h, mais il y a d'autres fois, où on part plus tard, et c'est pareil, c'est vrai qu'on a beaucoup de mal avec ça, il y a trop de monde, trop de voitures, pas assez de routes, pas assez de transports en commun, il n'y a même pas de train, de métro, il pourrait y avoir un tram, un truc quoi, sérieux le train quoi, il y en avait un en plus, il l'a enlevé, non et puis la route qu'ils ont fait, là au dessus de la mer, qui a coûté des milliards, mais franchement ça aurait été tellement, ça aurait été tellement moins cher, de faire un train sérieux, enfin j'ai du mal, moi j'avoue j'ai un peu, j'ai un peu de mal avec le fait, qu'il n'y ait pas de train, mais non ça n'a aucun sens, et en plus même d'aller de haut en bas, et tout, alors ce serait un coût, mais franchement, le coût serait tellement moindre, par rapport au coût écologique, de toutes les voitures, et le temps, mais juste un train Saint-Denis-Saint-Pierre, avec des navettes qui vont dans les eaux, ouais déjà, non mais c'est, bref c'était l'instant râlerie de la réunion, et sachez que, ah mais Ego, ouais pardon, je me suis endormi, mes genoux ont cogné, je suis trop grande pour cette voiture, mais t'as le droit de recluse aussi, ouais c'est vrai qu'il n'y a pas notre fils, aujourd'hui derrière, nous ça nous gonfle, et si un jour, si un jour on quitte la réunion, ça fera largement partie, parce que tu te sens enfermé, mais avec plein de monde en plus, enfin je ne sais pas comment dire, c'est étouffant, et puis, c'est chiant d'être découragé, dès qu'on a une motivation de quelque chose, tu vois par exemple, aller acheter des meubles seconde main, et les retaper, comme on faisait et tout, qu'on adorait faire en Australie, mais là, déjà tu vas dans les MAU, ces trucs comme ça, les trucs, il n'y a rien, c'est cher, il n'y a rien, c'est cher, tout le monde veut faire ça, et il y a des gens qui en ont plus besoin que nous, donc on culpabilise ici, on ne va pas du coup acheter là-bas, alors qu'en Australie, c'est des gens riches qui donnent, et tu es moins gêné de faire ça, il y a des groupes Facebook de dons de meubles, et puis attends, pour aller retaper un meuble ici, après il faut que tu ailles trouver la bonne peinture, le bon truc, donc voilà, tu te tapes des embouteillages pour aller au magasin de bricolage, et en plus les produits sont hyper chers, la peinture c'est hors de prix, et au final le truc, il faudrait que tu le vendes une blinde, pour te faire un bénéfice, et puis personne ne l'achètera quoi, personne ne l'achète, alors qu'en Australie, les gens riches, ils te le donnent, parce qu'ils n'en veulent plus, et une fois que tu l'as reshapé, repeint, et qu'il est beau, ils te leur achètent une blinde, ouais, bref, non mais là c'était un exemple, mais c'est vrai que, c'est, ces embouteillages là, on n'avance pas, je veux dire, mais en fait, quand tu vas faire un truc à La Réunion, il faut que tu prévois toute une journée, pour faire un truc de merde des fois, des fois c'est un petit truc comme ça, bah, c'est parce qu'on ne va pas loin, ça te prend les deux tiers de ta journée, on ne va pas loin en fait, non on ne va pas loin, on va revenir, ce sera, et on va revenir juste à l'attente, pour aller chercher notre fils à l'école, j'espère d'ailleurs, qu'il n'y aura pas, il y en a pour deux heures, ouais non mais c'est, c'est lourd, je te jure, tu vois tous les gens qui disent, ah t'as trop de chance d'habiter à La Réunion, ouais mais voyez pas que les bons côtés, voyez tout, de toute façon il y a des avantages, des inconvénients partout, bah ouais, sachez que ça c'est un énorme inconvénient, j'ai pas mangé ce matin, et je viens de trouver, un petit pot de cacahuètes dans mon sac à main, ah arrête, ah j'arrive pas à l'ouvrir, je sais tu voulais me faire la blague, de mettre tout dans ta bouche, arrête je suis sûre, t'es capable en plus, t'es capable de le faire vrai, mais toi t'as mangé, moi j'ai rien mangé ce matin, attends je me tiens plus fort maintenant, regardez, je vais me faire péter une veine, et en fait c'est parce que l'autre jour, on est allé manger je sais plus où, avec notre fils, et j'avais pris une salade, et il y avait ça avec, et je les ai pas mis, et je les ai oublié dans mon sac, bah je suis bien contente, parce que je commence à crever de faim, on pensait aller dans un centre commercial, qu'on avait jamais vu avant, c'est exactement celui où on est allé, quand on était en week-end, à Sainte-Suzanne avec notre fils, et j'étais en train de dire à Hugo, ah Sainte-Suzanne c'est pas loin, allons retourner dans ce centre commercial, on était parce qu'on avait mangé le midi, dans un truc japonais, c'était trop bon, et je lui dis ça, et en fait on est en train de se rendre compte, que c'est là où on va, on savait pas du tout, je pensais que ça avait rien à voir, et en même temps on est bête, parce qu'il n'y a pas tant de gros centres commerciaux, proches les uns des autres quoi, bah on vient de passer Sainte-Marie-du-Parc, 2 km plus loin, il y a ça, ouais mais de croire que juste après, à 10 minutes à Sainte-Suzanne, il y en a encore un autre, ouais c'est vrai, voilà, donc très cool, ouais elle était bien lui en plus ça, ouais en fait tu sais pourquoi, je me souviens pas que c'était un Leclerc, je pensais que c'était bien ça, ouais tu sais c'est quoi la méprise, ah mais c'est là, on avait acheté un super puzzle, un parking terrasse, ouais, un parking couvert, elle sera au frais la voiture, ah mais c'est ça que je voulais faire, ben, ah je suis bête, j'ai vu parking couvert, ah non, on va être en plein soleil, ouais parking terrasse, c'est trop bizarre, bah on peut encore revenir, c'est pas grave, et un KFC ici, il y a des KFC à la Réunion, je suis en train d'apprendre des choses les gars, non mais tu sais, mes deux neurones se connectent des fois, et je crois que c'est dans ce supermarché, qu'on avait acheté, le puzzle Barba Papa, que notre fils il adore, et c'est sur ma liste, que si je trouve d'autres puzzles, je lui prends, parce qu'en ce moment, il est fan de puzzles, hier on en a, enfin l'autre jour, on en a fait un de 100 pièces ensemble, et il s'en est super bien sorti, bon je l'ai beaucoup aidé bien sûr, mais il arrive trop bien, il a compris complètement la logique des puzzles, ouais, super, ouais, il adore ça, un jour il fera des 1000 pièces avec moi, des 3000 pièces en famille, ça sera trop bien, donc nous allons nous garer à l'ombre, c'est quand même plus intelligent, quand il fait une chaleur pareille, parce qu'on regarde en plus à des places, elles sont vraiment en plein soleil, je suis trop contente, ça veut dire que dans ce centre commercial, il y a The Body Shop, et je vais pouvoir aller voir, s'il y a ma crème pour les mains, au chanvre, parce que j'ai regardé en ligne, ils sont en rupture de la 100 ml, mais je vais voir si là ils l'ont, ah mais je suis trop contente, du coup on va manger ici, parce que moi je disais à Hugo, j'ai trop envie qu'on pousse jusqu'au centre commercial là-bas, pour aller manger japonais, mais en fait c'est juste ici, je suis trop contente, depuis ce matin, j'arrête pas de faire tout en chanson, c'est quoi que j'ai fait aussi, et que t'as dit, j'allais le faire ce matin, pendant que notre coco, il était en train de manger son omelette, parce que là, Hugo il a dit, where do we park, et moi j'ai fait, oh oh oh, where do we park, qui reconnaît la chanson de Justin Bieber, what do you mean, très mal quand on est en Australie, on chantait, qu'est-ce que tu mean, c'est le jeu ça, oui, qu'est-ce qu'on disait d'autre, ce qui est drôle, c'est quand, je sais pas si t'as remarqué, à la Réunion, on anglicise tout, et quand on est en Australie, on francise, les gars sont jamais contents de la langue, où ils sont, tchuss, on y va, terracotta pour les petits yeux de Charlotte, pourquoi t'appelles ça terracotta, c'est pas terracotta ça, je sais pas peut-être, en fait je sais pas, c'est pas si mal, mais ça me fait bizarre, de te voir employer des termes, t'aimes bien cette couleur ? ouais le rouge, ça fait ressortir le bleu des yeux, ouais, non mais c'est en général, je veux dire, t'aimes bien cette couleur ? pourquoi ? non mais je sais pas, je sais que ça a rapport, avec mon cadeau d'Agnès, avec sa petite jupe d'écolière, c'est pas là où il y a des poissons, il n'y a pas des poissons, et on n'a pas pris de caddie, on prend celui-là, je sais pas, c'est là, il n'y a pas besoin de pièces sur celui-là, heureusement que ma fesse, a beaucoup de gras, ça m'a fait un amorti, ah oui, il y a des poissons ici, c'est ça qu'il disait Hugo, par contre, ça me fait trop mal au cœur, elles ont même pas de soleil, elles sont énormes, ça se fait pas trop de peine, on regarde comme leur bassin est moche, elles ont pas de soleil, elles ont pas de plantes, t'as pas envie qu'un soir on vienne, on les vole, et on va les mettre dans une rivière à La Réunion, et après ça fait des familles, là ça fait trop de peine, vraiment, j'ai trop envie d'aller regarder ça, ouais ça se voit qu'il y a de tout, et n'importe quoi là-dedans, un genre de nature et découverte wish, nature et découverte wish, ouais peut-être, moi je trouve ça va bien, c'est beau, et ça serait plus lui que le rose, ça fait un rappel de ton maquillage, moi en fait j'aime bien, mais je trouve que ça fait très Marie Chantal, non, c'est vrai ? Marie Chantal, désolé pour toutes les Marie Chantal, avec ma meilleure amie, on dit les Marie Chanteau, quand on les met au pluriel, on dit regarde il y a des Marie Chanteau là-bas, non c'était pas ça le problème, c'était le prix, mais je sais plus comment c'était, non c'était pas le prix, après ils sont pas beaux eux, non ils sont moches, t'aimerais pas eux, à ta taille ? si, tu sais ce qui est bien aussi comme chausson, tu sais ça, parce que tu mets avec tes chaussettes, tes grosses chaussettes dedans, non mais tu t'écris en Hollande ou quoi ? pourquoi tu dis ça, c'est dit 44-45, la touriste allemande là, qui vient en claquette chaussette, mais il faut arrêter chez moi, je ne veux pas, ah ils ont tous ces boîtes là à l'école, les boîtes à goûter là, bah oui, nous il n'y a pas de boîte à goûter, le pauvre il a un vieux tupperware, avec écrit son prénom, trop moche, trop mal écrit, ça je les achète sur Amazon moi, c'est des sacs réutilisables, pour maquette en gel et tout, c'est trop bien, super, je ne savais pas qu'on trouvait ça, à la réunion, je vais enfin pouvoir sentir ce truc, dont j'entends parler depuis tellement longtemps, ça sent super bon, c'est très sucré, c'est très sucré, ananas et menthe, c'est un mélange original, j'ai hâte que tu goûtes, dis nous si c'est bon, moi j'ai pris un thé glacé bio, grenade et fleur de passion, on va voir si c'est bon aussi, je vais goûter, je vais goûter aussi, c'est bon, c'est ce que tu t'attends quoi, au final ça c'était pas si ouf, parce qu'il y avait beaucoup trop de riz, et pas assez de légumes du tout, et le riz était un peu trop cuit, c'était bon, mais moins que ce que je m'attendais, et pas assez généreux en termes de légumes, moi quand je prends un curry de légumes, je veux manger des légumes, il y avait deux bouts de carottes, et trois bouts de patates, c'est pour ça que j'ai laissé beaucoup de riz, mais c'est du riz tout seul, et qui est trop cuit en plus, un peu pâteux, donc le poulet était excellent par contre. On s'en va, on n'a pas pris tout ce qui était sur notre liste de course, parce qu'en fait on n'a pas tant de temps, l'école ça finit tôt, et on est loin de la maison, et il est déjà presque 13h, pour le dessert on a été raisonnable, financièrement parlant, au lieu d'acheter une glace, si on avait vu il y a un truc de glace, de gaufre, on s'en serait sorti pour 15 balles en tout, on a plutôt acheté ça au supermarché, ça va être notre dessert, et je disais à Hugo, ça pour moi c'est pas hyper, c'est raisonnable, parce que c'est pas très gras, très sucré, c'est pas très calorique non plus, c'est presque sec un peu les mikado, c'est des petits biscuits un peu nature, avec du chocolat dessus, et regarde comme c'est dégueulasse, ils font pas du tout la même taille, le chocolat noir et le chocolat au lait, le tien, chocolat au lait, 90 grammes, le mien 75 grammes, pourquoi ? le tien était moins cher en plus, parce que le showbrenneur c'est plus cher, ouais non mais là c'est qu'ils étaient en promo, c'était 1,16€ le paquet, ça fait vraiment pas cher le dessert, j'ai pas mangé ça depuis genre une éternité, tu sais quand on est la dernière fois, que t'as mangé des mikado, c'est pas mal, il n'a pas on en serait bien, non, sachant que depuis qu'on est rentré, on en a même pas mangé, je crois pas, c'est vraiment bon, en plus tu sais tu te salis pas les doigts, c'est bien broncé tu vois, ouais mais, c'est pratique à manger en voiture, pour autant le petit truc à la fin là, ils auraient pu y avoir un peu de chocolat, ça va pas mal, ouais ils étaient pas obligés, tu veux dire, de faire une marge aussi longue, sans chocolat, ouais, mais c'est vraiment un petit snack sympa, je vous montre, il y a combien de calories dans un papier comme ça, non pas que ça me parle tellement les calories, mais bon, pour 100 grammes, 468 calories, là moi il y en a 75 grammes, c'est un sacré dessert en fait quand même, ça paraît pas si exagéré, comparé à une gaufre au Nutella qu'on a failli prendre, mais ça fait quoi ça fait 300 calories, c'est que tu manges toute la boîte, je sais pas, mais c'est beaucoup, oh wow, on est pas chargé déjà, ça c'est bien pratique pour mettre dans son sac, pour remettre de la crème sur les mains, parce que là, il y a du soleil, je suis rentrée chez moi, il fait un soleil radieux, et il fait extrêmement chaud quand on est au soleil, mais ça me fait trop plaisir qu'il fasse ce temps là, on voit qu'il y a du vent là bas, qui arrive sur la mer, j'ai ramassé mes torchons, ils étaient tout sec, ça me donne envie de faire une machine maintenant, parce que rien que d'ici le temps que le soleil se couche, ça aura le temps de sécher, je vais peut-être le faire, regardez ce que j'ai acheté aujourd'hui, chez le roi Merlin, c'était en promo, c'est des chaises de jardin, j'ai pris cette couleur, mentalo, est-ce que vous voyez la vraie couleur, bon je sais pas, c'est un peu, ouais, mentalo, pastel, c'est super beau, je suis trop contente, j'en ai pris trois, pour que le soir, on puisse se mettre là, dans le jardin, et regarder les étoiles, j'ai promis à mon fils qu'on ferait ça, on a très envie de faire ça, on en parle souvent, on a envie le soir, quand le ciel est dégagé, ce qui est assez rare, mais de se mettre dans des gros fauteuils, enroulés dans des plaides, et regarder les étoiles, et là, on est en train de faire sécher la bâche, je vous ai montré, je sais plus, mais on a enlevé la piscine, du coup maintenant, c'est un chantier de terre, où mon fils joue, là où il y avait la piscine, on a pris tout l'aprem, à dégonfler la piscine, c'était chiant, tout l'aprem, j'exagère, on a mis une bonne heure, et à replier une des bâches, et ça c'était la bâche, qui protège le dessus de la piscine, donc on va attendre qu'elle sèche, et on la repliera, on rangera aussi, et j'ai toujours pas de meubles d'extérieur, de canapé et tout, je sais pas trop où en trouver, mais en attendant, j'aurai ces chaises là, quand on s'en servira pas dans l'herbe, elles seront ici, et ça fera des chaises, voilà, si on veut boire son thé le matin, regarder la mer, je dis ça, mais je suis la seule à habiter ici, donc ce sera moi, et mon fils y boira un lait à la vanille, ou un jus de fruits quoi, mais bref vous avez compris, quelle vue, et ce toit là que mon père a fait, c'est vraiment trop bien, parce que ça protège bien, par contre, lui il prend plus de pluie, et je me rends compte là, au moment où je vous parle, qu'il est en train de sécher complètement ce rosier, déjà il a pas trop aimé, ah ouais il est tout sec, bon ce soir, je vais arroser ce rosier, là ça sert à rien, il y a trop de soleil, il fait trop chaud, ça va évaporer tout de suite, mon petit papayé là aussi, je crois qu'il faut que je l'arrose aussi, parce qu'il a très peu plu aujourd'hui, et mon petit papayé là-bas aussi, je vais l'arroser, et oui, comme il va pleuvoir de moins en moins, on va rentrer dans la saison, où il va falloir que j'arrose, dans mon jardin, les plantes qui ont besoin d'être arrosées quoi, ça va se faire plus tout seul, il a plu quand même aujourd'hui, parce que c'était mouillé quand on est arrivé, mais peu, vraiment très très peu, pas longtemps, le vent chasse les nuages, c'est trop bien, ça amène le soleil, j'hésite à enlever ça là, vous entendez, mon truc là, je sais jamais comment ça s'appelle, ces machins là, mon carillon, je pense ça s'appelle un carillon en bambou, parce que là il n'y a pas encore trop de vent, mais si ça se met à faire gling gling, le soir ça me gêne, vu que ma chambre elle est juste au dessus, donc voilà, je voulais vous montrer ce que j'ai acheté, donc il y a ces chaises là, je suis trop contente, elles sont confortables et tout, en fait tu sais, c'est les fameuses chaises en plastique, salon de jardin, mais elles sont un peu plus stylées je trouve, déjà cette couleur là, la forme, j'aime vraiment bien moi, et ça je sais, de source sûre que ça résiste hyper bien, dans le temps, parce que les voisins, est-ce que vous voyez là, ils en ont des oranges, d'ailleurs j'ai failli prendre cette couleur, elle y était aussi, ils ont exactement les mêmes en orange, et ça dure super bien, ils m'ont dit que c'était solide et tout, voilà, on a aussi pris ce store de 2 mètres ici là, super grand, qu'on va mettre là, pour cacher en fait, ce coin là, le bungalow qui est là-bas, pour que ce soit vraiment séparé de chez nous, on a pris aussi des planches en plastique, du lambris en plastique transparent waterproof, pour dans la salle de bain, attendez je vais vous montrer, c'est pour mettre où, on fait carrément une petite visite du propriétaire, la maison est un bazar, ne faites pas attention, pour mettre là sur ce meuble, en fait vous savez on a construit un meuble là, de salle de bain, sauf que là c'est du bois, et en plus c'est du mélaminé, c'est pas censé prendre l'humidité, sauf que quand on joue dans le bain ici, enfin quand mon fils joue dans le bain, c'est avec la bousse un peu, même s'il essaye de faire très attention, franchement il est trop mignon, il a bien compris qu'il fallait pas mouiller, il fait vraiment très attention, mais voilà c'est obligé qu'il y ait un peu d'eau qui passe, donc on va recouvrir ça ici, voilà comme ça, ça terminera la baignoire, des fois j'ai envie de peindre ce plafond en méga couleur, je me tâte encore, en ce moment j'ai envie de faire, enfin en ce moment, depuis qu'Hugo a déménagé, à vrai dire je vous le disais, j'ai envie de changer plein de trucs, mais comme je sais pas encore, si je resterai dans cette maison, si je déménagerai plus bas, ou que je ferai autre chose, je me dis qu'un jour je vais peut-être avoir, à la louer cette maison, et je sais que ce sera mieux, si c'est le plus neutre possible, où les gens peuvent vraiment se projeter, et mettre leur propre déco à eux quoi, voilà je vais vous montrer mes achats, je vais aller boire un coup, parce que j'ai la gorge sèche, et je vous montre, les petits achats qu'on a fait aujourd'hui, c'est bon je suis équipée, oh là là qu'est-ce que ça fait du bien, il fait si chaud, c'est marrant parce que je me disais, que l'hiver était arrivé, et effectivement il fait moins humide, il fait un peu plus sec et tout, mais qu'est-ce qu'il fait encore chaud, on est dans cette transition, mais qui me déplait pas tant tu vois, où le soir il commence à vraiment faire froid, pour la première fois je crois, que je vous ai dit ça ce matin, ou je l'ai dit à Hugo, en fait j'ai passé la journée avec Hugo, je lui ai dit plein de trucs, des moments j'ai allumé la caméra, et des fois non, donc je sais plus, mais j'ai bu un thé chaud, pour la première fois hier, oui si si je vous l'ai dit, et vraiment ça m'a marqué dans la tête, ah ouais l'hiver arrive, hier soir j'ai eu froid, j'ai commencé à remettre ma couette, elle est pas encore dans la housse, je l'ai mis par dessus comme ça, parce que je me suis fait surprendre, on va voir si ça dure plusieurs jours, je mettrai vraiment la housse, c'est tellement chiant à faire, que vraiment j'attends d'être sûre, que ce soit vraiment l'hiver, et ça me fait plaisir ce changement de saison, parce que l'été je vous dis, l'été tropical je supporte plus, j'ai les lèvres très sèches, après avoir porté un rouge à lèvres liquide mat, toute la journée, c'est pas étonnant, toujours, je suis toujours sur mon huile à lèvres, qui est dans mon projet pan, pas parce que je l'aime pas, parce que je l'adore, c'est de chez Clarins, je sais qu'ils ont sorti des nouvelles formules, maintenant elles sont plus vraiment carrées, comme ça il me semble qu'elles ont vraiment changé, je les ai vues d'ailleurs aujourd'hui, chez Nocibe, et j'adore, mais c'est juste que c'est ouvert depuis vraiment très longtemps, je crois que je l'ai acheté entre 2015 et 2018, je sais plus exactement quand, et ça fait longtemps, c'est toujours pas terminé, parce que je l'avais pas toujours emmené avec moi, ou que j'utilise trop de choses à la fois, donc là je me concentre là-dessus, il en reste vraiment pas beaucoup, mais j'aime trop, et je vais être très contente de terminer, je vais vous montrer mes petits achats, déjà je suis passée chez The Body Shop, je surveille parce que The Body Shop, Île de la Réunion, pour les réunionnaises, on peut se faire livrer chez soi maintenant, ils font de la livraison et tout, sauf qu'ils avaient plus ma crème au chanvre, donc je suis passée en boutique, étant persuadée qu'il n'y aurait pas non plus, et grande surprise en fait, il y en a, elle m'a dit que quand il n'y en a plus en ligne, ils ne prennent pas le stock des magasins pour mettre en ligne, ils gardent le stock des magasins, pour les clients qui viennent en physique, ce que je comprends, donc j'ai racheté ma crème pour les mains, et en fait elle a complètement changé de packaging, si vous la connaissez, vous voyez, ça a tout changé de couleur et tout ça, je pense que c'est pour ça qu'elle a disparu du site, sur moins qu'ils attendent de refaire des photos, avec les nouveaux packagings, je ne sais pas, c'est vrai que ça ne ressemble plus du tout, et ça m'a étonnée, elle coûtait 15 euros, ce n'est pas donné et tout ça, mais dans mes souvenirs, je la payais 20 euros, est-ce que c'est... je n'arrive pas à savoir si mon cerveau bug, ou alors c'était en Australie, je l'achetais à 20 dollars peut-être, je ne sais plus, dites-moi si elle a toujours coûté 15 euros, la 100 millilitres, en tout cas j'en ai repris une, je suis très contente, parce que je suis en train en ce moment d'utiliser un tube, mais je n'en ai pas d'autres d'avance, et c'est ma hantise de ne plus avoir cette crème pour les mains, vraiment, elle fait une énorme différence, et quand je n'en ai pas un tube d'avance, je me rends compte que je l'économise, je ne la mets pas tous les soirs, j'en mets moins, et du coup je ne prends pas aussi bien soin de mes mains, c'est trop bête, c'est vraiment ma peur de manquer, j'ai une peur un peu comme ça sur certains points, qui me vient de très loin des générations avant je pense, et en tout cas, maintenant j'en ai une d'avance, je suis très contente, et je vais pouvoir m'en tartiner joyeusement tous les soirs, on a acheté des livres et des trucs comme ça, déjà pour l'anniversaire de mon père, alors il est passé l'anniversaire, mais on a prévu de faire un anniversaire commun, mon père, ma mère et moi, plus tard, après nos anniversaires, parce qu'on voulait qu'il y ait toute la famille, on n'était pas tous dispo les mêmes week-ends, bref, Hugo voulait offrir ce livre à mon père, il l'a lu il n'y a pas longtemps, déjà John Irving, il est fan, et ça c'est une prière pour Owen, j'ai très très hâte de lire ce livre, je pense que ça fera partie des livres que je veux lire cette année, j'ai trouvé un magazine dans un tabac presse en fait, qui était dans le centre commercial, c'est des histoires pour les petits, de 2 à 6 ans, genre d'histoire un peu courte, mais où il se passe quand même des trucs, voilà, que les enfants ils aiment bien, que mon fils il adore, donc j'ai pris ça, il y a plusieurs histoires à l'intérieur, parce qu'en ce moment, on tourne en rond de ouf avec ces livres, on en prend des fois à la bibliothèque, mais là en ce moment on n'en a pas, et puis même à la bibliothèque, il n'y a pas non plus un choix, on recommence à emprunter dès qu'on a déjà emprunté, bref, niveau livres on tourne en rond, ce qu'il faudrait que je me motive à faire un de ces 4, c'est aller à une brocante un dimanche, et faire une rasea de livres pour mon fils, voilà, parce qu'acheter des livres 1, 2 euros ça suffit, il va les lire quelques temps, et puis il va se lasser, puis voilà c'est normal, mais là c'est vrai qu'on lit beaucoup de livres ensemble, et qu'on lit tout le temps les mêmes, même s'il a une bibliothèque assez fournie, mais ça revient vite quoi, c'est toujours toujours les mêmes, on lui a acheté plein 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 de petits livres comme ça, j'aime pas trop acheter des livres neufs, mais tant pis franchement, on y était, c'était pas très cher, alors est-ce que vous avez connu, si vous êtes de ma génération, là les 90's, vous allez savoir ce que c'est, les livres de Claude Ponty, c'est hyper connu, c'est vieux d'ailleurs, 1992, ah si c'est vraiment les années 90, L'arbre sans fin de Claude Ponty, c'est des livres qui sont extrêmement inquiétants, je trouve, avec des images qui font peur, des histoires tirées par les cheveux, c'est très très poussé, mais justement c'est ce que je trouve souvent, qui manque dans les livres pour enfants, je trouve que ça n'amène pas assez loin dans l'imagination, souvent je disais à Ego, c'est un peu genre, oh ma maman est fatiguée, mon papa part au travail, il faut que j'aille à l'école, la maîtresse est gentille, j'avais pas de raison d'avoir peur, tu sais c'est des trucs vraiment, de la vie quotidienne, un peu fade, je sais pas comment dire, mais les livres pour enfants, je suis souvent très déçue, je suis assez difficile dans ce domaine, c'est pour ça que j'ai très envie d'en écrire, ils seront peut-être nuls, mais en tout cas, ils seront à mon goût, ça c'est sûr, et ça je trouve que même si c'est dommage que ce soit un univers aussi un peu cauchemardesque, ça a quand même le mérite d'étirer ton imagination dans tous les sens, et j'ai vraiment envie de lire des trucs comme ça à mon fils, et voilà donc c'est petit, c'est cool, même si tu pars en voyage en week-end, c'est facile à emmener, donc on en a pris deux, on a pris L'arbre sans fin, Okilélé, c'est les deux que celui-ci nous a vraiment beaucoup marqué avec Hugo, c'est un livre qui est assez triste, mais moi encore une fois, je ne suis pas pour lire que des trucs un peu gnan gnan et joyeux aux enfants, faux de tout, d'ailleurs je lui ai acheté un livre qui parle de la mort qui est super bien fait, et il l'aime beaucoup, et il n'a pas de soucis à parler de ça, et je trouve que c'est plutôt ça, c'est ma vision, chacun sa vision, ensuite on a pris La Tempête, que je ne connais pas du tout, par-ci et par-là, toujours de Claude Ponty, et ça j'ai pris parce que ça avait l'air marrant, Le Bain d'Abel, peut-être connu, mais moi je ne connaissais pas, donc j'ai pris ça, et ensuite ça c'est pour ma nièce, j'ai une nièce qui va avoir 6 ans, elle va avoir 6 ans au mois de mai, et vous savez moi j'achète toujours les cadeaux d'avance, quand je vois quelque chose qui pourrait plaire à un membre de ma famille, je le prends d'avance, parce qu'à La Réunion on ne trouve pas grand chose, il n'y a rien autour de chez moi, et je n'ai pas envie une semaine avant de paniquer, de passer mon temps en voiture, à courir dans les embouteillages, pour essayer de trouver un cadeau vite fait, je trouve que ça a plus de sens, d'acheter un truc qui te fait penser à la personne, tu sais que ça va lui plaire, et peu importe si tu l'achètes à l'avance, et donc c'est un livre avec énormément d'autocollants, sur le thème de la danse, et il faut refaire des paysages, il faut les habiller avec les autocollants, je sais qu'elles adorent les trucs, mes nièces avec les stickers et tout, j'ai vu un autre truc qui aurait pu lui plaire, c'était un livre qui expliquait comment faire certains animaux en pâte à moller, il y avait genre 60 modèles à reproduire, et comme à Noël je leur ai offert genre 1 mètre de pâte à moller, avec toutes les couleurs possibles, je me suis dit ah ouais ça irait bien avec, sauf que j'ai demandé à ma soeur si ça pourrait lui plaire, et le temps qu'elle me répondait j'étais déjà partie, et c'est vraiment loin de chez moi, donc j'essaierai de retrouver ce livre là ailleurs, ou de le commander, on verra, on a fait des petites courses, c'est pas très intéressant, j'ai acheté du beurre et du mascarpone, c'est déjà au frigo, comme c'est bientôt mon anniversaire, j'avais dit à Hugo le matin de mon anniversaire, j'ai envie de manger un pain au chocolat, et de boire un jus de goyavier, ça va tu vois je suis pas vraiment une princesse, je suis une semi-princesse, j'ai quand même une exigence spécifique, mais c'est pas très compliqué à accomplir tu vois, donc là il a trouvé ça, un jus de goyavier, de La Réunion bien sûr, donc cool, parce que ça pareil on en trouve pas au magasin à côté de chez nous, donc on a profité d'être là-bas, il y avait une promo, c'était 95 centimes, j'ai dit que j'arrêtais de manger des chips, et ce genre de choses, et ça fait des mois que j'en ai pas mangé, mais pour mon anniversaire, j'ai le droit de manger ça les gars, 95 centimes en plus, mes chips au fromage transgénique, voilà, ça va c'est un petit plaisir, ça ça m'a donné trop envie aussi, des pains à burger briochés, j'ai envie de faire ça cette semaine, avec des champignons, j'ai envie de me faire un burger de champignons, j'ai des tranches de fromage comme ça carré, c'est peut-être de l'émantale, et puis j'ai mes gros cornichons aigre doux, je sais pas, j'ai une idée en tête là, j'ai envie de me faire un burger végé un peu comme ça, là ça me donne trop envie, des tagliatelle bio, ça c'est pour faire des pâtes au saumon, un de ces quatre, quand il y aura mon fils avec moi et tout, on aime bien ça tous les deux, de la nocchiolata, ça j'en trouve jamais en ce moment, donc là j'en ai pris deux pots, parce qu'il fallait au moins ça, parce qu'en ce moment c'est vrai qu'on fait souvent des crêpes, on se remet à manger des galettes de riz le matin après l'omelette, et on aime bien manger un peu de pâte à tartiner, ou pour le goûter, des trucs comme ça, j'ai cru entendre un téléphone qui sonne, du sirop d'érable, pour les pancakes à la banane aussi qu'on fait le matin, des pistaches, ça c'est cher, si c'était pas cher j'en mangerais tout le temps, tout le temps, contrairement, et je les mange par cinq, genre quoi je m'en fais une mini coupelle comme ça, j'en mange un tout petit peu, juste parce que je trouve ça vraiment trop cher, ensuite pour la pâtisserie, j'ai repris de la noix de coco râpée, parce que j'en ai plus du tout, j'en ai jamais d'avance, ça c'est quelque chose que j'ai décidé d'arrêter d'acheter d'avance, puisque au bout d'un moment ça devient un rance, donc je l'achète vraiment au fur et à mesure, là j'en avais plus du tout, donc j'en ai racheté un petit paquet, des pépites de chocolat, ça pour remettre dans les gâteaux yaourt et tout qu'on fait avec mon fils, du sucre glace, pareil j'en ai presque plus et on en a besoin, après des galettes de riz, et après pour décorer mon lieu de travail, mon futur lieu de travail, j'ai acheté des affiches, et j'ai acheté des cadres pour les mettre, et en fait vous savez j'ai acheté ces cadres là chez le roi Merlin, bon plan les gars je vous en ai partagé un il n'y a pas longtemps, mais ces cadres là ils ne coûtent rien du tout, ils sont en pain tout simple, c'est pas du verre je pense, c'est un genre de plastique mais hyper épais, ça protège très bien, enfin franchement moi pour ce que je veux faire ça suffit largement, un cadre classique c'était dans les 20 euros, plus de 20 euros, ça c'était genre à 4,50 euros le cadre, l'énorme cadre comme ça, mais pour les customités j'ai acheté une petite peinture verte, c'était magnifique sur la, vous savez il y a des bouts de bois peints pour qu'on voit ce que ça donne vraiment, et ça pour la référence si ça vous intéresse, c'est le verre Simpson, S-I-M-S-U-N, satin de chez Ripollin, c'est vraiment une jolie couleur verte qui est à la fois joyeuse mais quand même sobre, qui n'est pas du tout fluo, ça fait un, c'est un peu sauge mais un petit peu plus pétillant quand même, enfin je sais pas, je trouvais que c'était vraiment un très joli verre, tout ça pour dire ça, un autre cadre à 4 cette fois-ci pour mettre la peinture de mon fils, je vous ai dit l'autre fois il a fait une peinture pour la toute première fois de sa vie, j'étais tellement fière de lui, et il a vraiment pris du plaisir à faire ça, et je la trouve vraiment très belle objectivement, donc j'ai décidé de l'encadrer, voilà c'est sa première peinture, un plus petit cadre que je vais peindre aussi avec ça, ça c'est pour mettre dans sa chambre, c'est pour mettre une photo de nous trois, ça fait longtemps que je me suis dit que j'allais faire ça, je l'ai toujours pas fait les gars, donc il est temps, et enfin une raquette à moustiques, puisque en plus elle est rechargeable celle-ci, elle a pas besoin de piles, parce que la mienne est morte, les piles elles ont fondu à l'intérieur, je suis désolée mais il y a tout le temps du bouillage, c'est fou, à chaque fois au montage je trouve que vous vous entendez, ouh pardon, je trouve que vous entendez pas tant que ça, les bruits de l'extérieur, mais alors moi je m'entends même pas penser, je suis en train de crier de plus en plus, oui ma raquette à moustiques elle est foutue, et on est envahis de moustiques ces derniers temps, donc ça va vraiment faire plaisir, en plus elle est rechargeable, elle a un petit cordon là ici pour la brancher, sur secteur avec la prise derrière, je trouve ça vraiment génial comme principe, et ça va bien me servir, vous entendez ça les gars, je vais vous décliner, je dis ça parce qu'il y en a un paquet là déjà autour de moi, donc voilà, je suis extrêmement contente de mes petits achats, j'ai hâte de faire mes petits DIY, il y en a déjà eu pas mal dans ce vlog, au début du vlog, vous avez vu beaucoup beaucoup de DIY, c'est assez rare sur ma chaîne, vous n'avez pas vu, vous ne m'avez pas vu trop en train de faire, mais vous avez vu le résultat, je suis très contente d'avoir ça aussi, bref, j'ai été vraiment raisonnable, parce que chez The Body Shop, il y avait énormément de choses qui me donnaient envie, franchement il y avait des trucs en promo, mais j'ai remarqué quelque chose, il y a beaucoup de nouvelles senteurs chez The Body Shop, il y avait un truc au lecci, qui était un peu doux comme odeur, c'était pas trop sucré, et je me suis fait la réflexion, j'ai senti plein de trucs, et j'ai vraiment l'impression que les beurres corporels sentent beaucoup moins fort qu'avant, est-ce que c'est une impression, ou est-ce que vous aussi vous trouvez, avant, je m'en rappelle, mais le truc tout vrai, ça sentait à 4 km, ça sentait super fort, et c'est aussi ça que j'aimais honnêtement, là j'ai senti plusieurs odeurs, peut-être 4-5 odeurs, et tout, je trouvais que c'était un peu fade, un peu ouais, c'est une petite odeur discrète quoi, peut-être que c'était une demande des gens, et je peux comprendre, ça sentait vraiment peut-être trop fort, mais je suis un peu déçue, il y a des odeurs, franchement, si ça avait été un peu plus punchy, je pense que j'aurais pris, ah je suis trop contente aussi des livres là, d'avoir autre chose à lire, parce que j'en ai tellement marre, de lire toujours les mêmes choses, je vais aller faire directement le papier cadeau là, du livre pour mon père, pour pas l'abîmer, pour pas qu'il soit abîmé et tout, je vais mettre ça dans la pile de cadeaux, qu'il faut que je pense à emmener, quand on fera le repas de famille, là je vais emmener aussi les cadeaux de ma mère, et ce jour là, c'est moi qui fera le dessert, et je vais faire le même dessert que j'ai fait à Noël, puisque vous savez, on est allé cueillir des goyavis à la plaine des palmiques, c'est loin de chez nous, on était allé passer un week-end, on avait cueilli les goyavis nous-mêmes, lavé, cuit, passé dans le moulin, comme ça, à la main, enlevé les grains, ça a été un foin, je vous ai fait ça en vlog, mais ça a été un foin de faire ça, ça a été beaucoup de travail, avec ça j'ai récolté trois maigres barquettes, de coulis de goyavis, donc c'est vraiment le truc que je ressors, pour les grandes occasions, tu vois, donc là il y a trois anniversaires en un, ça vaut le coup, et ce maquillage, alors est-ce qu'il a tenu avec le spray fixateur de MAC, malgré le fait que j'ai beaucoup dégouliné, enfin j'exagère, mais j'ai quand même eu très très chaud dans la voiture, je trouve que ça se voit que j'ai eu chaud, parce que je brille un petit peu plus et tout, je pense que c'est aussi la poudre que j'ai mis, qui n'était pas assez matifiante, mais sinon franchement ça va sur les yeux, ça n'a pas cruisé, ça n'a pas dégouliné non plus, je trouve que ça va, on voit encore mon blush et tout, d'habitude moi en fin de journée, je n'ai plus de blush, je pense que je dois souvent m'appuyer comme ça avec mes mains, et là je trouve que ça va, donc plutôt cool ce petit spray fixateur, il est aussi confortable, c'est vrai que ça ne m'a pas fait l'effet, le spray de chez NYX que j'ai utilisé l'année dernière, qui était matifiant, je le sentais quand même un peu, maintenant que j'y pense, c'est vrai que ça tirait un petit peu, ça séchait un peu ma peau, en même temps c'était le but, c'est matifiant, celui-là pas du tout, et en même temps ça tient quand même bien, donc on est sur un bon truc pour l'instant, je suis avec le petit koala de mon fils, en ce moment c'est son doudou de canapé, dans son lit il a un doudou, et le soir quand on lit des histoires, il a ce petit koala qui vient avec sa maman, et il me manque, là on est mardi, donc Hugo est parti le chercher à l'école, et il l'emmène chez lui, ça me rend toujours triste, de me sentir exclue de ma propre famille, de ma maternité en fait quelque part, enfin c'est spécial de toute façon d'être séparé, mais comme vous pouvez le constater, avec Hugo on s'entend extrêmement bien, et c'est de mieux en mieux en fait, on a eu des périodes difficiles et tout, depuis qu'on s'est séparé, je pense que c'est normal, mais je suis quand même contente et fière de nous, parce qu'on a vraiment su les gérer avec intelligence, et bienveillance, et gentillesse et tout, et ça se passe hyper bien, et je pense pas que ça se voit à la caméra, j'ai très peu filmé par rapport à toute la journée qu'on a passé, tous les fourrires qu'on a eu, mais c'est vrai qu'avec Hugo on a toujours été meilleurs amis, meilleurs amis, et là je trouve que c'est revenu comme ça en fait, on l'avait pas vraiment perdu, mais il y avait quand même des gênes, pas des tensions, mais c'est une situation tellement nouvelle et déstabilisante, que tu marches un peu sur des oeufs, et là on est revenu je trouve à un état un peu plus classique, on rigole beaucoup ensemble et tout, c'est juste qu'on est plus un couple, mais on est toujours une famille, on est toujours amis, et ça c'est quand même vraiment chouette, parfois je suis triste, mais je me dis que quand on est des parents séparés, quand on a un enfant en commun, on peut pas rêver mieux comme relation en fait, que celle qu'on a avec Hugo, franchement je vois pas comment ça pourrait mieux se passer, ça se passe super bien, et voilà je prends tout ce qu'il y a à prendre, je sais pas si ce sera toujours comme ça, je m'en fiche, faut pas penser au futur dans ces cas là, quand ça va bien dans ta vie, prends, profite, point, donc c'est ce que je fais, je profite, c'est génial, mais ça me rend toujours un petit peu triste, le fait qu'on habite plus tous ensemble, et Hugo aussi je sais, mais bon c'est la vie, au moins on tire le meilleur de la situation qu'on pourrait faire quoi, on peut pas vraiment rêver mieux quoi, quand on partage un enfant, que ça se passe aussi bien, dans la bonne humeur, fluide, ça fait plaisir quoi, d'être ensemble pour prendre les grandes décisions, pour acheter même là des livres à notre enfant, les choisir ensemble, c'est quand même chouette de pas, d'être séparés, mais de pas être, de pas se sentir 100% seul, dans tous les choix qui concernent ton enfant, et ça je sais que ça peut être dur quand on se sépare, parce que souvent quand on se sépare, c'est beaucoup plus net que ce qu'on fait Hugo et moi, c'est chacun sa vie, et tu dois gérer tout tout seul, à plein de niveaux, bon là il y a des niveaux qu'il faut gérer seul évidemment, je suis seule avec lui la plupart du temps, mais il y a des moments comme ça, où on est à deux dans l'histoire, et ça fait du bien, il y a un soleil magnifique, j'hésite vraiment à quoi faire, je crois vraiment que je vais faire une machine, franchement je vais faire ça, je vais faire de la soupe pour ce soir, je vais vous montrer ce que je prends, et j'ai envie de faire un méga rangement, parce que la maison est en gros bazar, ça fait deux jours que je ne l'ai pas rangé, on dirait qu'il y a une famille de cinq personnes qui vit ici, alors pour ce soir, je vais faire ça, c'est pas cuisiné, c'est que des légumes que j'achète sur Geléa Super U, parce que moi c'est vrai que je trouve pas de céleri rave à La Réunion, que le poireau, je trouve que c'est cher, que c'est pas facile à préparer, qu'on en perd une blinde, là je trouve que c'est bien, ces petits sachets là, j'ai mis ça avec de l'eau du gros sel, je vais couvrir, je vais faire cuire, et ça va être mon repas de ce soir, une bonne soupe de légumes toute simple, sans ajout de matière grasse, de produits laitiers, de fromage, de quoi que ce soit, rien juste des légumes, ça va me faire beaucoup de bien, parce que ce midi j'ai quand même mangé assez copieux, plus des micados l'après-midi, alors que j'ai pas fait grand chose physiquement, et que je ne compte pas faire de séance de sport là maintenant, donc ça sera bien suffisant, je vais anticiper là de faire ça maintenant, même s'il doit être que... 16h, parce que voilà, après au moment où j'ai faim, ça me saoule tellement de faire manger, ça je suis sûre qu'on est nombreux comme ça, mais quand t'as déjà faim, ton ventre crie déjà famine, et qu'il faut commencer à cuire un truc, mais ça rend ouf, moi ça me fait péter un cap franchement, je finis par manger des fois n'importe quoi qui traîne et tout ça, j'aime pas en arriver à ce stade, donc j'anticipe. Voilà, je vais faire ça, du rangement, lessive, puis je sais pas, je vous raconte la suite plus tard, s'il y a des choses à raconter. et je vous remercie. Sous-titrage ST' 501 ... 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